Le fourmilier qui vient de naître à Tokyo a fait parler de lui dans la presse alors qu'il sera officiellement présenté au public le mois prochain. Ses animaux rares n'ont pas de dents mais utilisent leur langue puissante pour récolter des fourmis et autres insectes. Il peut en manger jusqu'à 35 000 par jour. Encore instable sur ses pattes, ce bébé fourmilier de 840 grammes bénéficie de la présence constante de sa mère. Tae avait également fait parler d'elle en faisant deux fois les gros titres de la presse ces dernières années, lorsqu'elle avait réussi à ouvrir la porte de sa cage et à s'en échapper. Néanmoins, il semblerait que les perturbations de cette maman soient finies avec ce rôle de mère qu'elle semble prendre très au sérieux. Les gardiens du zoo n'ont pas encore attribué de nom aux jeunes fourmiliers car ils doivent attendre de savoir si c'est un mâle ou une femelle. C'est encore tôt, il faut qu'il se développe un peu plus avant de savoir mais j'ai le pressentiment que c'est un mâle. En quelques jours, le fourmilier s'est bien développé, il a déjà doublé son poids depuis sa naissance. 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Merci.